... Bienvenue sur la chaîne L'Equipe et bienvenue à Madagascar, plus précisément à Antananarive pour ses championnats du monde de pétanque, 47e édition et cette épreuve incontournable de tir de précision à mes côtés pour vous faire partager toutes les finesses de cette épreuve et de la pétanque en général et bien j'ai le plaisir d'être accompagné une fois de plus de Jean-Luc Robert Bonjour Jean-Luc Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous Alors tir de précision, là on entre dans le tableau au niveau des demi-finales avec ce Thaïlandais opposé à un Cambodgien une demi-finale arbitrée par Patrick Grignon et toujours ces fameux 5 ateliers au programme de ses tireurs et puis suivant que la boule est frappée, la façon dont elle est frappée si elle sort du cercle, si elle reste 7-1 carreau et bien des points qui sont attribués et là c'est le Cambodgien Sok Chan Min qui va tenter de frapper cette première boule là c'est le premier atelier, une boule au niveau du cercle et puis ses distances de tir à chaque fois ouh c'est resté donc 5 points ces 5 points c'est considéré comme un carreau enfin c'est un carreau d'ailleurs La boule est pas ressortie, la scie n'est pas ressortie du cercle et donc différentes, la même cible mais différentes longueurs de tir 6, 7, 8, 9 mètres et là on est passé à 7 mètres pour le concurrent thaïlandais Tanaborn Xiang Kiu il est coaché par Poussahad qu'on voit derrière lui à droite lui a été deux fois champion du monde de tir de précision Poussahad la star, de la pétanque thaïlandaise on le voit là bas au fond alors là moi je connais absolument pas ni le tireur cambodgien ni le tireur thaïlandais donc ça va être compliqué vous imaginez moi alors ça va être compliqué de formuler un pronostic alors qu'il y a un grand tireur derrière là dans le fond juste derrière l'épaule droite c'est un tireur cambodgien Philippe Suchot membre de l'équipe de France il vient tirer et s'est frappé 3 points il a un style un petit peu particulier pas spécialement bizarre il ne plie pas trop les jambes il n'y a rien que le bras qui bouge alors Philippe Suchot en spectateur parce que c'est un grand tireur mais ce n'est pas lui qui a été retenu pour représenter la France dans ce concours de tir de précision c'est Bruno Le Boursico qualifié lui aussi pour les demi-finales qu'on vous fera vivre bien sûr dans leur intégralité Bruno Le Boursico opposé à un autre garçon qu'on connait bien aussi en revanche c'est Diego Rizzi ça va faire une belle rencontre le premier gros test pour Bruno alors Bruno on va rappeler qu'il est quand même deux fois champion du monde en titre et surtout que c'est lui dans les éliminatoires qui a fait le meilleur score avec 52 donc il a fini premier 52 il faut balancer ouais mais là avec Diego Rizzi ça va faire un beau test ouh là oui il est en souffle il n'est pas tombé dans le cercle il s'accumine tellement il était court ah il a rebondi bien avant il retombe bien après il retombe bien après Tanaborn San Kao ouh pas droit et un peu court ça fait beaucoup c'est zéro aussi mais c'est toujours lui qui va au score avant le tir du cambodgien à 8 mètres juste 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 pas droit on voit le coach Henri Lacroix oui le président de la FED oui Alain Cantaruti Michel Desbois Henri Lacroix quasiment toute la délégation française le coach Alain Bido le coach Alain Bido on a même vu le grand max alors là c'est le deuxième atelier qu'on entame hop voilà il a tout enlevé zéro parce que là il faut enlever la boule il ne faut pas toucher au bouchon et là notre ami San Kao a tout enlevé voilà ce concours de tir de précision qui vient clore cette 47ème édition des championnats du monde on le sait Jean-Luc on l'a vu on l'a commenté l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de ses mondiaux l'équipe de France qui était favorite très clairement avec qui non seulement était déjà favorite de la compétition mais alors effectivement face au Bénin oui c'était encore autre chose qu'être favori et malheureusement pour eux on sait comment ça s'est terminé on pense que ça doit être une déception énorme gros gros coup de tonnerre sur l'équipe de France de pétanque seule chance de médaille d'or elle est entre les mains de Bruno Le Boursico qu'on verra tout à l'heure batailler en demi-finale face à Diego Rizzi pour l'instant ce duel asiatique entre un tireur thaïlandais et un tireur cambodgien et un score qui qui a du mal à décoller je trouve c'est serré attention ça c'est alors ça c'est alors autant il y a de la autant il y a de la pression déjà quand la pétanque se joue en équipe mais alors là c'est c'est pire parce que là on est tout seul il n'y a pas à part à discuter un peu avec le coach derrière par ci par là c'est un exercice qui est extrêmement compliqué il faut avoir un mental d'acier alors encore une fois tout est parti le bouchon et la boule donc c'est zéro comme le confirme Patrick Grignon on a le docteur aussi de la fédération qui assiste à cette demi-finale alors c'est le deuxième atelier avec toujours ses distances de 6, 7, 8 et 9 mètres on est là à 8 mètres me semble-t-il Pierre Yannarelli le docteur il s'est bien frappé cette fois il vient de tirer 3 points de plus c'est pas mal là le matériel utilisé par les organisateurs pour le placement des boulets du bouchon sur le cercle c'est même très bien et puis dans les compétitions officielles c'est indispensable le Cambodge représenté par Sok Chan qui manque et de nouveau un zéro pointé plus 4 en faveur du Thaïlandais il est bien récouté oh il a pourtant il me semblait qu'elle avait bougé un tout petit peu la boule ça aurait pu faire un point oui c'est ça c'est ça ouais mais oh ouais c'est un caillon car vitre ah oui 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 non mais c'est plus facile pour nous parce que moi on est bien dans nos fauteuils oui oui moi je l'avais pas vu bouger non plus le premier coup mais au ralenti c'est vrai on a l'impression qu'il l'a un tout petit peu effleuré là c'est un peu long et pas droit le score qui reste à 15-11 pour l'instant alors le tir de Sok Chan Min là on voit les joueurs faire bien attention au placement des pieds parce que c'est pas comme dans une partie non plus là il n'y a pas d'avertissement et pas de carton jaune là c'est la boule annulée directe si les joueurs mordent le cercle on va repartir à 6 mètres avec l'atelier numéro 3 et cette boule blanche entre les deux boules noires vous l'avez compris il faut toucher et sortir la boule blanche sans toucher les noires bon courage hop voilà il a effleuré la noire ouais la blanche est sortie la noire a été effleurée mais sans sortir donc ça reste un point oh marrant comment il lui a roulé dessus c'est 5 points d'avance pour Thaïlande au tir de précision de ces 47e mondiaux c'est que et bien on voit des nations qui émergent au plus haut niveau alors c'est le cas du Bénin bien sûr qui a éliminé l'équipe de France en mi-finale qui avant ça c'était quand même offert le scalp de l'Italie c'est pas rien on a vu l'équipe du Cambodge qualifiée pour les quarts de finale certes que l'équipe de France a été triée mais il y a un de ses représentants encore ici au tir de précision voilà parmi les équipes qualifiées pour les 8e de finale voilà pour ne citer que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Suède qu'on avait peut-être pas l'habitude de voir à Paris Fête peut-être aussi que la complexité des terrains a fait que s'en nivelait un tout petit peu les valeurs et que du coup tout le monde avait plus ou moins sa chance et en tout cas à l'heure où la Fédération Internationale vante les mérites de ce sport pour qu'il devienne olympique ça démontre une belle, je sais pas si ça se dit, internationalité ça montre que c'est un sport international je vais dire on en a vu d'autres inventer des gocs ouais mais j'ai pas envie d'entrer dans la liste ça c'est bien frappé et c'est 3 points de plus qui permettent au Cambodge de revenir à de longueur de la Thaïlande qui fait la course en tête depuis le début de ce duel t'as la borne 5k ouuuu bien tiré alors son nom c'est 100k ou j'ai prolongé le ouuuu parce que ça arrivait juste au moment du tir c'est pas 100k ouuuu il n'y a plus de place sur la feuille la dépense la dépasse l'allusion au Pernod est une ordure bien sûr dans cette période de fête le grand classique du théâtre et du cinéma français et de l'aillette et Pouzix et Pouzix oh c'est bien tiré encore parce que je dis n'importe quoi allez boum c'est bien frappé ça de la part de Seok Chan Min toujours ce troisième atelier on est à la plus longue des distances c'est à dire 9m et je sais que vous avez bien précisé les choses Jean-Luc la boule est plus qu'à plus de 9m mais normalement oui puisque le cercle, le bord du cercle est à 9m donc la boule est à 6m50, 7m50, 8m50, 9m50 alors que derrière on aperçoit une magnifique blonde Anastasia Le Boursico la femme de notre ami Bruno qui est venu supporter son champion de mari quelle patience elle a ils le suivent partout le... aussi c'est pas bon un petit voyage à Madagascar c'est pas bon un petit voyage à Madagascar ben ouais c'est devenu cool ouh bien tiré ah oui c'est bien tiré mais... mais quand même il m'impressionnait pour être avec un style un peu comme ça là d'être aussi précis allez on va attaquer le quatrième atelier quatrième et avant dernier atelier avec cette boule blanche qu'il faut tirer en sautant la noire oh 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 il a effleuré la noire et ça c'est... ah ouais c'est ça un point c'est affreux ah ouais là il faut à cet atelier là il faut un petit poil de réussite aussi regardez c'était beau il faut garder son sang froid aussi parce que moi je serais énervé en à 2mm près c'est 5 points oh oui terrible peut-être même à 1mm d'ailleurs là faut être solide dans la tête pour rester concentré Seac Chan Min à 6 mètres pour débuter son quatrième atelier, elle a sauté, elle s'est bien frappé, une ligne tirée, et du coup, comme il n'a pas touché la noire lui, ça lui a rapporté trois points, cette affaire, une de rien, c'est cruel hein, un petit peu, oui mais alors voilà c'est du tir de précision, c'est ça, donc il faut être assez précis pour pas trop reculer en fait. Ah il est un peu court cette fois, pas de beaucoup mais un petit peu, ce sera 0 à 7 mètres, la porte à la borne, égalité parfaite hein. C'est le championnat du monde organisé à Malagascar, c'est le pays autre. qui a été sacré en triplette. C'est le deuxième sacre de Madagascar dans des Mondiaux. Petit peu court aussi. La première fois c'était en 1999, les Mondiaux organisés à La Réunion. En revanche, ce qui est marrant, c'est que par équipe de tirs de précision, il n'y a pas eu de... Attends, j'essaie de m'y retrouver. Oui, moi j'ai un petit peu du mal à suivre là. Oui, moi aussi. De quoi parle-t-on ? Non, je parlais du palmarès des tirs de précision des champions du monde. Bon, il y a Philippe Quintet, champion de toutes catégories. Quatre fois d'affilée. Quatre fois d'affilée, de 2000 à 2003. Un peu court. Bruno Le Boursico, deux fois. Et oui, les deux dernières fois, en 2010 et en 2012 normalement. Donc, c'est ça. 2012 à Marseille. Et en fait, s'il y a un joueur malgache, parce qu'on parle souvent des malgaches qui ont des jeux offensifs, qui tirent beaucoup, qui sont très, comment dire, très audacieux, très attaquants. Et il y a un malgache, qui a été champion du monde une fois, c'était en deux tiers de précision. Carlos Racoto Arrivello. Oui. En 2007. Il faisait les Masters cette année, me semble-t-il. Avec l'équipe de Madagascar. Exact. Exactement. Vous m'épatez toujours. Vous m'épatez, vous m'épatez, vous m'épatez. De campagne. De tête. De tête. Aussi. Oh, bien tiré. Ah, ben alors là, on va avoir une égalité parfaite. Ouais. Avant le dernier atelier. Tire au but. À 9 mètres, superbe tir de l'ami Sok Chan Min. Qui égalise à 25 partout, avant effectivement ce dernier atelier, qui n'est pas le plus simple. Regardez, s'il y a dans le cercle. Un petit bouchon. Un petit bouchon. 3 centimètres de diamètre. Et qu'il va falloir bouger de ce cercle là. Ouh, un peu court mais... ... ... ... ... Sang Chang Min, représentant du Cambodge, qui est un peu long lui pour le coup, Cambodge qui n'a jamais eu de champion du monde de tir de précision, à l'inverse de, vous l'avez signalé tout à l'heure, de la Thaïlande, grâce à Poussade, sacré en 2005 et 2006, ça va se jouer à pas grand chose. Dernier atelier, le tir au bouchon, juste à côté, assez petit C'est ça, c'est tout petit un bouchon, et plus ça va avancer dans cet atelier, plus il va être petit, parce qu'on est déjà à 7 mètres, du coup 7,20 mètres, comme il n'est pas au milieu. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ne soit pas au milieu. Voilà la colle, je ne sais pas, 15, 20, je ne sais pas. Mais c'est marrant qu'il ne soit pas placé au milieu. Eh oui, mais c'est parce que c'est pour éviter de tirer trop de rafles. Ce serait trop simple. Ah, bien tiré. Ah ben, 3 points quand même, il n'est pas sorti. Ouais. Avantage et au score, et psychologique. C'est sûr qu'à ce moment-là, de ce duel, il va être le premier à marquer. Ça marque au score, mais aussi les esprits. Alors comment va réagir notre ami Tannaborn Sankaou ? A 8 mètres. C'est encore manqué. C'est encore manqué et ce n'est pas bon signe pour la Thaïlande. Un petit peu haut. Un petit peu haut. Alors, que va nous faire Sok Chang Min avec ses 3 points d'avance ? Il marque 5 points et il ne peut plus être rejoint. Évidemment, là, c'est du beau boulot. Et voilà, dans le finish, le Cambodgien Sok Chang Min qui se qualifie pour la finale. Eh bien, une finale qui l'opposera soit à Bruno Le Boursico, soit à Diego Reddy. L'autre demi-finale qu'on va suivre avec passion dans quelques secondes. Et nous y voici dans l'autre demi-finale, celle, bien sûr, qui va le plus nous intéresser, puisque, eh bien, ce sont deux garçons qu'on connaît bien. Bruno Le Boursico, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc, double détenteur du titre mondial du tir de précision après ses victoires en 2010 et en 2012. Et face à lui, Diego Reddy, le jeune et talentueux italien. Et c'est parti pour ce premier atelier dans cette demi-finale. Bruno Le Boursico est pas loin du carreau. C'est bien parti même, hein ? Ouais, donc là, effectivement, là, gros, gros test pour Bruno, parce que... On connaissait un petit peu moins les... Les deux tireurs qu'on a vus dans l'autre demi-finale. Que ce soit... Le Thaïlandais. Ou le... Cambodgien. Mais là, quand on... C'est difficile de faire abstraction de son adversaire direct, en fait, et plus il est connu, plus c'est compliqué et donc Diego Rizzi c'est un danger potentiel pour Bruno c'est bien tiré 3 points aussi pour Diego Rizzi Diego Rizzi on a parlé tout à l'heure du parcours de Bruno Le Boursico qu'on peut peut-être rappeler qui avait dominé en quart de finale Logan Baton représentant de l'équipe belge quant à Diego Rizzi c'était l'effet au tour précédent de l'ivoirien Dominique Zou score sans appel 41-21 ça avait été un petit peu plus serré pour Bruno Le Boursico face à Logan Baton il est tiré 33-27 mais ça avait suffi pour voir le double tenant du titre franchir ses quarts de finale et se retrouver en mi-finale et inscrire trois nouveaux points à 7 mètres voilà ça va prendre un peu plus de temps cette demi-finale il faut remettre la boule à chaque fois parce que tout à l'heure il y a eu pas mal d'échecs ah oui c'est vrai j'ai eu votre regard pourquoi ? il y a un nouveau règlement qui est passé qui m'aurait échappé j'ai eu un moment de un grand moment de solitude je vais m'excuser de vous avoir fait peur oh bien bien court Diego Rizzi pas spécialement droit en plus à 8 mètres Bruno Le Boursico un peu court ouais 0 on est toujours ce score en sa faveur dans ce début de demi-finale 6-3 Diego Rizzi qui a l'occasion de revenir et dans la camp des français on voit aussi Denis Lagarde président de la commission qui a été longtemps président de la commission technique du temps du Garonne et si j'ai bon souvenir il a mis au point un système malade justement pour ce tir de précision qui avait été inauguré à Valence d'Agin pour le trophée des villes c'est bien joué la part Diego Rizzi qui égalise un carreau lui aurait fait prendre les devants puisqu'un carreau est payé 5 points c'est bien la 6 partout Bruno Le Boursico on va se présenter à 9 mètres hop là elle est sortie 3 points bien tiré Bruno il y tient à ce titre là il veut le défendre il veut essayer de faire le triplé il a pris ça au sérieux elle s'est entraîné avec avec son père spirituel de la Drôme Ramon Belloc ils ont fait des séances d'entraînement il a pris ça très 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 au sérieux une séance d'entraînement on tire combien de boules des centaines ça dépend du courage qu'on a mais beaucoup c'est bien joué Diego Rizzi qui reste au contact avec ses 3 points supplémentaires 9 partout à la fin du 1er atelier on va attaquer le deuxième atelier alors éviter éviter le bouchon comme ça il vient de tirer 3 points de plus pour le français les conseils de coach Alain Bideau ils ne sont pas grands les cercles on a vite fait de mordre 50 cm de diamètre c'est bien tiré de la part de l'italien 3 points pour lui aussi et on va reculer d'un mètre on va attaquer à 7 mètres pardon oh elle est sortie c'est dommage elle a failli s'arrêter et puis non ça se sentait bon le carreau toujours est-il qu'elles sortent bien les boules elles sont bien tirées cet exercice il n'est pas facile ça demande de la minutie on va faire des études de chirurgien et oui parce que là on en a déjà parlé mais c'est que là il n'y a pas d'avertissement s'il y a un pic qui dépasse devant ou derrière la boule est annulée direct et c'est zéro forcément là ça n'aurait pas été bien gênant puisque c'est zéro c'est zéro quand même je l'ai vu arriver une paire de fois sur des carreaux le joueur pouf il s'est dit 5 points puis d'un seul coup il voit l'arbitre qui lève un carton rouge et on annonce zéro ça pique ouais c'est pas terrible c'est bien tiré encore 3 sur 3 pour l'instant elle a sauté 9 points elle a sauté c'est beau c'est costaud c'est le boursico bravo c'est un bon slogan c'est non ? ah oui oui je pense qu'il va vous le piquer dépêchez vous de déposer les droits d'auteur un copyright vite fait là dessus à droite de l'écran on aperçoit Michel Dupin attentif puis alors on est on est tous enchanté ravis parce que Michel Desbois il a eu des petits problèmes de santé et aux dernières nouvelles ce seraient du passé ces nouvelles ah oui c'est une bonne nouvelle ah oui ça c'est ça c'est une très très bonne nouvelle c'est bien frappé de la part de Diego Rizzi on est bien content pour lui et en attendant Diego il lâche rien on sent qu'il y a de la pression parce que pour nous le boursico qui est naturel plutôt jovial jovial tout à fait c'est le terme là il est concentré hop là ça suffira à la rache mais alors il tombe avant le bouchon il saute par dessus et ça c'est c'est ça le tir de précision il avait calculé quand on est là il passerait peut-être par dessus le but et il faudra pris la boule c'est comme ça qu'il va vous la vendre quand vous allez le croiser un petit peu non à moi il ne pourra pas mais un petit peu de réussite on va dire mais bon en attendant 12 sur 12 le tir de précision c'est impressionnant performance de Bruno le boursico est pour l'instant remarquable Diego Rizzi a beaucoup beaucoup de pression il doit se demander ce qui arrive de Diego Rizzi ouh pas droit l'italien parce que là il doit être en train de se poser des questions et il doit se dire mais qu'est-ce qu'il me fait ce Bruno à quel moment il va manquer un truc parce qu'ils se sont rencontrés quand même ils se sont rencontrés cotoyés dans les masters et régulièrement Bruno pointait en premier dans ses masters il se dit en arrivant peut-être que Diego il se dit tiens j'ai un petit avantage psychologique parce que comme il pointe souvent et c'est là et puis là d'un seul coup il retrouve un Bruno tireur et surtout un Bruno qui tire bien bien tiré encore mais il a reculé dans la noire un point de plus quand même je crois savoir qu'il est animé d'une d'une force subliminale à Bruno parce que sa sélection a fait parler un peu et ça l'a un tout petit peu blessé ah ah donc je crois qu'il a à coeur de de démontrer qu'il a rien volé à personne voilà on peut c'est magnifiquement résumé et de toute façon il a fini premier avec 52 points de la de la série éliminatoire donc là déjà c'est déjà un élément de réponse 52 points pour le futur champion du monde de points c'est pas mal ça c'est pas la bonne zéro oh il est en train de il est en train de lâcher prise on dirait Diego ouais et puis de s'agacer parce qu'au delà de l'affrontement technique pure et dure psychologiquement c'est aussi un sacré sacré affrontement ça c'est terrible c'est un duel redoutable ouais terrible terrible là c'est c'est vraiment c'est vraiment là que se fait la différence c'est dans la tête alors est-ce que Diego peut-être qu'il est encore un tout petit peu jeune mais je pense que dans les années à venir ce titre là il pourra pas lui échapper s'il le gagne pas cette année troisième atelier demi-finale du tir de précision Bruno Le Boursicco pour la France Diego Rizzi ici pour l'Italie on est à 7 mètres dans le troisième atelier il faut enlever cette boule blanche sans toucher les noires elle a bougé un point et oui il est agacé j'ai envie de dire il y a de quoi parce qu'elle est bien tirée celle-là c'est vrai ben oui c'est un petit carreau puis hop là le fait d'effleurer la noire c'est un point un point au lieu de 5 un petit point comme ça ça fait plus 10 avant le tir de l'Italien il était bien droit si c'est un poil plus long le carreau dans l'air en attendant quand même on a vu Diego faire un carreau effleurer la noire un point et celle-là qui était tirée quand même on va dire un petit peu moins bien que celle de Diego évidemment et bien c'est un point aussi c'est un point aussi c'est vrai c'est pour ça que il faut de temps en temps il faut avoir un petit poil un petit poil de réussite et bien voilà trois points Diego Rizzi qui est un grand compétiteur qui ne va rien lâcher même si c'est dur même si Boursico maintient la pression il combattra jusqu'au bout l'Italien il faut tendre un petit peu plus le bras plier un tout petit peu plus sur les jambes bien tiré oh bien tiré trois points de plus avec sa boule qui saute par-dessus la noire sans la toucher et là sur un coup comme ça Diego Rizzi doit se dire mais c'est pas possible il ne touche pas la noire c'est vrai il fait trois points c'est vrai pas trop d'eau quand même parce qu'il faut pas se noyer ah c'est la noire je crois et oui c'est ça la noire en premier zéro et du coup zéro point on va revoir ça grâce aux images d'Hervé Croza et de ses équipes ça ne pardonne pas et dix points à l'avance en faveur de Bruno Le Boursico alors qu'on attaque le quatrième atelier il a un petit matelas bien sympathique allez c'est bien tiré c'est bien tiré c'est déjà d'entrée trois points il laisse pas beaucoup de points en route quand même non il marque à chaque fois il marque à chaque fois il est long Diego Rizzi il n'est pas tout à fait droit et du coup c'est zéro et l'avantage il enfle en faveur de Bruno Le Boursico oui celle-là on l'a vu elle n'est pas bien sortie de la main la main s'est ouverte un tout petit peu sur le côté droit il faisait un petit moment qu'il n'avait pas grignoté des points il faudrait une paire de carreaux à Diego Rizzi pour revenir il faudra au moins ça il faudra au moins ça il est toujours aussi méticuleux quant au placement de ses pieds un peu court un peu court c'est la noire qui est frappée et c'est zéro point Bruno Le Boursico elle est bien montée oh là 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 carreau à plus 5 points 5 points et un coup de masse qui vient d'arriver derrière les oreilles de Diego Rizzi ah ça c'est magnifique superbe tir de Bruno Le Boursico et on voit les encouragements derrière et les cris de joie du clan du clan français Philippe Suchot qui n'a pas été le dernier a laissé éclater son bonheur de voir son copain de l'équipe de France réaliser ce carreau oh ça c'est il a frappé quand même bravo il y a quelqu'un qui a sifflé le moment où il tirait ça c'est horrible bon ça c'est pas bien ça l'a pas gêné il a frappé ouais 3 points de plus pour Diego Rizzi mais Bruno Le Boursico lui en a marqué 5 sur la même boule donc ça grignote ça grignote ça va devenir compliqué quand même pour Diego avec 15 points de retard pour l'italien dernière distance pour l'atelier numéro 4 le Boursico qui continue oh là 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 il met pâte il met pâte il met pâte sur la tête Alouette il met 3 points ben ouais là il en est actuel des choses et un bouchon je lui suis firé il doit faire chaud à Madagascar oui qui est-ce qui s'hydrate Bruno Le Boursico mais tout à l'heure on a vu aussi des gens qui étaient un petit peu qui transpiraient un petit peu il faudrait frapper ça là pour Diego après ça va être compliqué quand même mais non il prend la noire d'abord il fait carreau sur la blanche mais avec la noire donc c'est 0 ça se complique pour Diego Rizzi alors oui là c'est très 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 compliqué ben en fait il n'y a qu'un cas de figure en fait c'est qu'il faut que Bruno Le Boursico manque 4 fois le bouchon et que Diego Rizzi le frappe 4 fois voilà il n'y a pas d'autre solution il a 4 boules de gagne pour Bruno dès qu'il le frappe un coup c'est fini c'est fini il le savait on a entendu le yes il le savait que ça suffisait alors est-ce qu'on va aller au bout du concours oui pour le spectacle certainement même si mathématiquement la cause est entendue en faveur du français direct il y va bien oui c'est bizarre alors est-ce qu'il continue non il n'y a même pas besoin il n'y a même pas non mais je veux dire il n'y a pas possibilité de battre le record du monde non plus voilà parce que ça aurait pu être une des raisons mais non même un frappant les 3 bouchons qui restent ça ferait 60 et le record du monde qui appartient à Kestov Sevilla ne serait pas battu oh bravo peut-être histoire de marquer un petit peu les esprits de son futur adversaire en finale le cambodgien Sok Chan Min Sok Chan Min qui avait réalisé 33 en mai finale qui doit se dire Bruno Borsikou il est à 50 et c'est pas fini il va falloir que je m'entraîne un peu dans la finale bien joué Diego Reddy il a détruit le terrain il a fait un cratère il reste concentré l'italien sait bien c'est un bon état d'esprit il continue d'assurer le spectacle alors qu'il pourrait lancer ses boules mais non il continue à jouer le jeu il est quand même dans le cercle ouais c'est pas un gros écart il est droit même il est bien droit il aurait pu être frappé ce but passer par dessus toucher et pas sorti du cercle 3 points 3 points de plus pour l'italien qui inscrit 30 points désormais avant et bien la dernière les derniers tirs toujours ce bouchon qui est la cible et on est à 9 mètres Bruno Le Borsico il a forcé un petit peu trop 50 en demi-finale c'est beau 50 en demi-finale c'est beau il n'y a plus qu'à espérer qu'ils reproduisent ça en finale un peu court un petit peu court Diego Rizzi et voilà la bise que viennent de se claquer ces deux garçons qui se connaissent si bien mais c'est bien Bruno Le Borsico qui est qualifié pour la finale qu'il verra donc face à Sok Chien Minh le Cambodgien bien parti Bruno Le Borsico pour conserver sa double couronne mondiale finale entre la France et le Cambodge Bruno Le Borsico vainqueur en 2010 en 2012 de ses championnats du monde de tir de précision face à un représentant cambodgien qu'on ne connait pas bien ouf mais qui lui va apprendre à connaître Bruno Le Borsico surtout c'est important de bien commencer bien tirer les premières essayer de ne pas trop laisser de point ce qui paraît l'atelier forcément le plus facile surtout quand c'est pas très loin hashtag l'équipe pétanque réagissez faites part de vos remarques de votre enthousiasme et de votre bonheur de vivre en notre compagnie ces championnats du monde et puis toutes les compétitions de pétanque qu'on vous propose vous êtes toujours plus nombreux à suivre globalement la chaîne l'équipe et plus particulièrement ce beau sport donc on vous en remercie alors que début de cette finale du tir de précision et l'égalisation de Sok Changmin il était un petit peu court mais c'est 3 points 3 points quand même on est parti c'est vrai qu'il a les jambes bien raides dans le piqué c'est marrant il a un tir il a pas vraiment un style de tireur et pourtant pourtant il est en finale des championnats du monde ben ouais je sais pas peut-être que peut-être que quand c'est un petit peu plus loin il doit forcer un petit peu plus je sais pas bien tirer encore 3 points alors ce premier atelier il faut tirer la boule au centre du cercle 1 point si c'est touché 3 points si la boule est touchée et sort du cercle et 5 points si c'est un carreau courez pas droit ce champ de mine troisième distance c'est à dire 8 mètres et ça frappe toujours du côté c'est Bruno Le Boursico bien tiré bien tiré il faut continuer essayer de creuser l'écart le plus rapidement possible pour la voie c'est oui le plus rapidement et ça frappe toujours le plus rapidement Oh, j'ai ce qu'il y avait carreau, ça a failli, trois points, quoi qu'il en soit, pour sa chaine main. Allez, Bruno Le Boursico, à 9 mètres, pour ce dernier tir du premier atelier, c'est manqué, c'était court. Un peu court, ouais. Il n'aura pas fait le plein sur cet atelier. Oh, il aurait quand même pu... Après, c'est pareil pour tout le monde, mais quand même, en tombant-là, les boules pourraient être frappées quand même. Ouais. Ça, Changning, quelle occasion d'égaliser. Sur ce premier atelier, ce sera un seul point, puisque ça a été juste touché. Un petit point. Oh là, il se gratte à la tête, lui. Là, c'est pas au sens figuré. Il y a des bêtes. Non. Arraché. Ouais. Il n'y a plus qu'à espérer que Bruno fasse aussi bien qu'en demi-finale. 12 points, 4 frappes. C'est pas facile à faire, hein. 4 sur 4 à cet atelier-là. Non, non. Bon, le Boursico, lunel de soleil, vissé sur le crâne. Et le deuxième atelier. Et c'est bien frappé d'entrée. Bien tiré. Et 3 points de plus. Sinon, c'est cathédrale, hein, dans la salle. Ah oui, là. Il n'y a pas de malgache en finale. Vous avez lu dans ma pensée. Oh, un point. Il a reculé dans le but. Ça, il faut le supporter nerveusement, psychologiquement, ça. C'est horrible. C'est horrible. Un carreau, on le rappelle. C'est 5 points. Et là, le fait d'avoir touché le but, ça tombe à 1 point. C'est affreux. C'est affreux, mais c'est la règle. Et donc, 4 points d'avance pour Bruno Le Boursico. Bien tiré. Oh là là. Et finalement, il vaut mieux faire ça, hein. Ah oui, oui, oui. Ça rapporte plus. Ben oui. C'est 3 points. Plus 7 en faveur des Français. L'écart se creuse. Suck, John, Min. À 7 mètres. Deuxième distance du deuxième atelier. Cette boule derrière le but qui doit sortir, ou du moins être touché. Et c'est pas le cas. C'était trop long. Mais il faut profiter. Là, il a un petit coup de... Un petit coup de mou. Cambodien. Oh, pas un peu long. Ouais, un peu trop de jus. Trop d'envie. Le Cambodge qui n'a, je le rappelle, jamais été titré dans cet exercice. La France, elle, en revanche, brille deux mille feux. Avec les quatre victoires de Philippe Quintet. Puis les deux, pour l'instant, Bruno Le Boursico. Bien tiré à trois points. C'est bien tiré, ça. Ça lui permet de recoller un tout petit peu. Et on entend toujours Coach Bido, qui encourage son poulain. Oh, ben, à 9 mètres, il nous a fait un truc encore, là. Oui. La même qu'un demi-finale, quasi. On va finir par croire qu'il l'a travaillé à l'entraînement, celle-là. Après les heures d'entraînement dont vous nous avez parlé. Oui, oui, oui. Ça le fait sourire, le Cambodgien. Ouais, ben, vaut mieux, hein, parce que s'il commence à se prendre la tête sur les trucs comme ça. Sok Chalmin. Ah, il est bien tiré. Bien tiré, ouais. 9 mètres, c'est bien tiré, parce qu'il aurait pu se laisser un peu déconcentrer par la dernière boule tirée par Bruno. Et finalement, quatre points d'écart seulement entre les deux garçons. Le break n'a pas été réalisé par Bruno Le Boursico, qui est toujours devant, mais attention. Le Cambodgien reste au contact, alors qu'on attaque le troisième atelier. Oh, bien tiré. Et trois points. On aperçoit Henri Lacroix derrière, qui ne manque rien de la performance de son copain de l'équipe de France. Et bien, tout le monde est là. Elle ne va pas mourir, la maman. Il y a que dans les chansons. Trois points, c'est bien, trois points sur cet atelier, parce que même en tirant bien, on n'est pas sûr de les faire. Il suffit d'effleurer un tout petit peu la noire, et c'est plus qu'un point. On l'avait vu en mi-finale, un Diego Rizzi qui avait fait un carreau, et sa boule en reculant, qui était venu se coller à la boule noire. C'est affreux. C'est bien, ça, 0, 7 points d'avance. C'est bien. C'est bien parti. Continuez toujours à frapper, essayez de frapper au moins cette boule blanche. Après, il arrive ce qu'il arrive. Continuez à avancer. Aïe, je ne sais pas si ce n'est pas la noire qui a pris en premier, là. Je dirais ça. Ouais. Bien vu, Jean-Luc. Donc, 0 pour Bruno Le Boursico. Et en plus, psychologiquement, quand on... Bon, déjà, on arrive en finale, donc il y a la pression, la compétition, la finale, pour ce jeune Cambodgien. Et puis, de se dire qu'on est opposé au double tenant du titre, qui a fait une demi-finale ébouriffante. 50 points, oui. Et oui, oui. Mais ceci dit, alors... Et Bruno, donc, qui est double champion du monde en titre, il ne joue pas avec son maillot de champion du monde, certainement, parce qu'il n'y a pas eu des championnats du monde en 2014. Et voilà, 3 points. Mais je pense que ça aurait été un petit avantage psychologique s'il allait jouer avec son maillot arc-en-ciel, en plus. Pour lui. Voilà. Mais en attendant, il a bien tiré, il a frappé. Ouais, ouais, ouais. Et il recolle. Et il recolle, c'est ça. Il n'est jamais très loin. Sok Changmin. Oh, la vache. Alors ça, c'est beau. Coup de massue. Non seulement c'est beau, puis ça vaut cher. 5 points. Coup de massue. Donné par Bruno Le Boursico avec ce carreau. Oh, la, quel tir. Ah ouais, ça a l'air. Ah, il peut être content. C'était magnifique, ce carreau. Il lui redonne un petit peu d'air. Plus 9. Comment va-t-il réagir ? Comme on vient. Bien tiré, comme on pourrait un point. Un point seulement là où Bruno Le Boursico, on a inscrit 5. On va s'attaquer à la dernière distance de cet atelier 3 à 9 mètres. On va s'attaquer à la dernière distance de cet atelier 3 à 9 mètres. On va s'attaquer à la dernière distance de cet atelier 3 à 9 mètres. Olé ! Et encore 3 points. Bien tiré encore. 11 points d'avance. Bon, c'est vrai que le Cambodgien a une boule de retard, mais... Lui, il rigole tout le temps, hein ? Ouais. Ah, bien tiré, mais un point. Un seul point, ouais. Un seul point pour Sok Chang Min. Qui est donc toujours mené. Alors pas vraiment mal mené par Bruno Le Boursico, mais... Toujours derrière le... 10 points quand même au départ du 4ème atelier. Allez, un peu... Ouf ! Ouais, un petit peu court. Un peu court, puisque le principe est temps de sauter la noire pour frapper la blanche. C'est que là, maintenant, Bruno Le Boursico, même si des fois il tire pas très très bien, c'est pas spécialement très très grave. Puisque ça va dépendre d'un... Oh, il a effleuré, non ? Oui, j'ai l'impression, ouais, oui. C'est un casquette, un point. Même s'il tire pas très très bien, ça peut pas être si grave que ça, parce que si le Cambodgien tire pas mieux, avec l'avance qu'il a, ça suffit largement. A 7 mètres, Bruno Le Boursico, atelier 4, sauter la boule noire pour frapper la blanche. Et surtout, ne pas toucher la noire pour marquer. Ouh, il était long, il avait mis ce qu'il fallait. Ouais, là, il a... Là, il a lâché un peu les... Là, j'ai lâché. Il était un peu, un peu court, celle d'avant. Et là, pour le coup, il était long. Ça fait sourire, Sok Changmin. Il doit récupérer un peu d'oxygène, en voyant Bruno manquer deux fois. Oh. Et ping. Alors, Sok Changmin. Trois points. Un peu sur le côté. En plus, il y a déjà un style particulier. Puis alors, la boule, elle sort un peu à main ouverte. C'est incroyable d'être aussi précis. Ah, il est un peu court. Un coulomb, un coulomb. Un poil déréglé. Oui, c'est ça. Un poil déréglé, Bruno Le Boursico. Donc, il y a toujours un petit peu d'avance, mais le cambodgien grignote. Oui, c'est ça. C'est que non seulement Bruno manque, mais c'est que le cambodgien, lui, il en profite. S'il a manqué de temps en temps, ça serait bien. J'ai déjà pris quatre points sur cet atelier. Pas droit. Voilà, comme ça, c'est bien, comme ça. C'est pas mal. C'est intéressant pour Bruno Le Boursico. Il faut repartir. Il faut repartir de l'avant. Trapper ça là, ça serait bien. Bon, quoi qu'il arrive, il arrivera peut-être au dernier atelier, celui du Bouchon. Parce qu'il ne pourra pas être rejoint sur cette boule là. C'est dommage, parce que là, il aurait fait ne serait-ce qu'une sur deux. 3 et 3, 6, 6 points. Oui. Ça aurait permis d'avoir deux bouchons d'avance, peut-être. Ça dépend de celle-là. On va attaquer la dernière ligne droite, le dernier atelier, avec ce score toujours favorable à Bruno Le Boursico, qui a 6 points d'avance sur le cambodgien Sok Changmin. Et là, maintenant, il faut aller au bouchon. À 6, 7, 8, puis 9 mètres. Le titre mondial est au bout. Il est sorti un peu de travers. Aïe, 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 aïe. Oui, aïe, 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 comme vous dites. Bon, après, ça, voilà, ça n'a pas forcément d'incidence. S'il manque cambodgien, mais s'il frappe, ça va se resserrer. Il a mené tout le long. Bruno. C'est vrai, il a toujours été devant. Avec plus ou moins d'avance. Sok Changmin. Ah, qui le touche. Et 3 points. Ce bouchon, ça fait 3 points. Et l'écart se resserre. Plus que 3 points d'avance. Pour le français. Double tenant du titre. Allez, touchez ce bouchon à 7 mètres. Oui, il faut y taper maintenant. Voilà. Il est long. Aïe, 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 aïe. A 7 mètres, c'est pour un tireur comme lui. C'est un gros écart. C'est un écart, oui. Et puis alors là, maintenant, il risque de passer devant. Le cambodgien. Il va falloir que le coach Bido trouve les bons mots. Surtout si celui-là, deux bouchons, il est frappé. Il va falloir passer devant à deux bouchons de la fin. Et 5 points, le plein de points à 7 mètres pour le cambodgien qui est devant. Et puis là, maintenant, ça oblige Bruno à y frapper. Vous aviez senti venir Jean-Luc. Aïe, ça se complique. Le cambodgien est bien obligé de reprendre un petit peu de confiance. Bruno, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas marqué un point. Ah ouais, toujours pas. Toujours long. Trop de courbe. Bruno Le Boursico, il me semble bien qu'il a pu marquer de points depuis la fin du 3e atelier. Je crois qu'il a fait 0 sur le 4e. Il a sauté, il a fait 0. Et là, si le cambodgien frappe, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Boule de gagne. Enfin, frappe. Il faut que le bouchon sorte. Ouais. Mais s'il sort du cercle, ça c'est extraordinaire. Et bien, c'est fait. Incroyable. Et bien, c'est fait. Incroyable. Bruno Le Boursico ne sera pas triple champion du monde de tir de précision cette année, puisque Sok Changmin entre dans l'histoire, non seulement de la pétanque internationale, mais certainement de la pétanque cambodgienne, en devenant le premier cambodgien sacré au tir de précision grâce à cette victoire face à Bruno Le Boursico. Jean-Luc, pour dresser un petit bilan global de ses championnats du monde, on ne peut qu'être déçu de l'élimination de la France en demi-finale par équipe, et puis là, de la défaite de Bruno Le Boursico. Ouais, ouais, là, je suis scotché par cette défaite de Bruno, là. Je sais, ouais, mais il n'a pas très bien fini. Puis alors, attention, c'est absolument pas une critique envers ce cambodgien qui a mérité sa victoire, mais il a un style un peu particulier, pas spécialement joli à voir, une sortie de main qui est à peu près pareille. Et pour les puristes qui ont connu Roger Capo, Roger Marigot, alors quand on les regardait tirer, c'était le coup de bras, c'était une merveille. Ça laisse un peu d'espoir à maintenant tous les jeunes qui se mettent à la pétanque.